Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le gouvernement lance la campagne « Zéro victime, c'est possible pour la saison des pluies ». Madame Entrepreneur, un concept pour distinguer les valeurs sûres de l'entrepreneuriat et lutte contre le cancer colorectal, les acteurs sensibilisent. C'est parti pour les activités de prévention des inondations dans le district d'Abidjan pendant la saison des pluies qui s'annonce. Le lancement des dites activités s'est tenu le jeudi 27 avril à la primature au plateau en présence de plusieurs membres du gouvernement. « Zéro victime » pendant la saison pluvieuse, c'est l'objectif que visent ces activités qui seront pilotées par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. « Pour y faire face, notamment pour éviter les pertes en vie humaine, des actions urgentes s'imposent. Premièrement, il faut inviter les populations vivant dans les zones à risque à partir de ces sites. Toutes les occupations sont concernées, qu'elles soient illégales ou légales. » Dans la mise en œuvre de ces activités, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est soutenu par les mairies du district d'Abidjan et les villes concernées. Par la voix du président de l'Union des villes et communes de la Côte d'Ivoire, les maires s'engagent à jouer leur partition. « La saison des pluies, zéro victime, c'est possible. Les maires d'Abidjan s'engagent, les maires de Côte d'Ivoire s'engagent. Nous souhaitons que nos parents, nos populations, les chefs de communauté, les jeunes, les femmes, que tous nous engageons pour que la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui rayonnante, qui est radieuse et qui marche vers son progrès, vers le développement sur le budget du président de la Salubrité, sur la Côte d'Ivoire, où chaque année, pendant la saison des pluies, nous ayons zéro mort, zéro victime. La dernière saison des pluies a fait 20 morts dans le district d'Abidjan. Cette année, le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes afin d'éviter les dégâts. Les populations sont invitées à quitter les zones à risque. De fortes pluies sont annoncées pour cette année 2023. Le département de Tengrela, encore sujet d'orpaillage illégal, a été étudié et analysé afin de remédier à ce problème. Pour accomplir sa mission, l'ONG Cogenta s'est intéressée aux questions sociosécuritaires, environnementales, sanitaires et éducatives. Cette étude reflète la réalité de l'orpaillage telle qu'elle est vécue dans le département de Tengrela. Nous avons eu pour l'ambition, au début du projet, de mener une étude qualitative pour comprendre le phénomène de l'orpaillage et ensuite posséder à des recommandations pour pouvoir accompagner cette activité, pour la réguler, pour en faire d'elle un levier de développement au sein du département de Tengrela. Nous avons eu l'occasion de voir, à travers les projections vidéo et les statistiques qui ont été faites, vraiment l'ampleur de ce phénomène dans le département de Tengrela. Nous avons été vraiment édifiés et je voudrais dire que nous sommes très preneurs des recommandations qui ont été faites. Les recommandations issues de cette étude ont permis aux participants d'appréhender les enjeux relatifs à la lutte contre l'orpaillage illégal. Cette session de restitution s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurisation et à la valorisation de l'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale au nord de la Côte d'Ivoire. Mettre en lumière les femmes entrepreneurs, les célébrer, leur permettre d'avoir accès au financement, c'est l'objectif de Madame Entrepreneur. Un concept initié pour valoriser ces femmes qui se démarquent et se battent jour et nuit pour être autonomes. Évaluées dans cinq catégories, trois finalistes seront sélectionnés sur cinq nominés après les votes en ligne sur la page Facebook officielle Madame Entrepreneur. Les finalistes se soumettront ensuite au pitch devant le jury pour présenter leurs activités et projets. Madame Entrepreneur aimerait pouvoir se vanter d'avoir permis à ces femmes-là d'avoir accès au financement. Et c'est notre fierté au bout de tout ça, c'est le financement que nous aidons ces femmes à avoir avec notre partenaire Finel. Pour ce qui concerne les conditions de crédit, on va dire que les crédits sont faits à des taux préférentiels. Là, nous sommes à 16% agressifs et nous avons quelques allègements en termes de documents à fournir. Et aussi, nous rajoutons à cette offre-là une offre de formation pour justement permettre à nos lauréates d'être aguerris en termes de gestion financière. Pour cette édition, toutes les finalistes recevront un financement et les trois premières des catégories bénéficieront d'une ligne de crédit à hauteur de 20 millions de francs CFA. J'ai fait connaître à travers ce concours-là par la diaspora. J'ai eu des clients en France, au Canada et même en Côte d'Ivoire ici. Cette deuxième édition de Madame Entrepreneur sera marquée par plusieurs activités, notamment un défilé de mode, des prestations artistiques ainsi que les remises des trophées aux cinq nominés. Rendez-vous est donc pris pour le 29 avril au Sofitel Hôtel Ivoire. Lutter efficacement contre tous les types de cancers, telle est la vocation de la PNLCA. Le mercredi 26 avril, au CHU de Trècheville, a eu lieu une conférence de presse avec les acteurs des médias et d'ONG afin de sensibiliser la population sur le cancer colorectal. Le cancer colorectal est une pathologie fréquente contre Côte d'Ivoire, potentiellement grave si elle n'est pas prise en charge assez tôt. C'est donc un problème de santé publique. Nous avons rappelé aujourd'hui les principaux signes qui pouvaient faire penser à un cancer du colon ou du rectum. Ce sont les douleurs abdominales, les alternances diarrhées, constipations. Et on peut avoir une complication qu'on appelle l'occlusion intestinale. Le malade ne fait plus de sel, le malade ne fait plus de gaz et il vomit. C'est une urgence médicale, une urgence chirurgicale. Le cancer colorectal est le cinquième cancer le plus meurtrier en Côte d'Ivoire et n'a pas encore de programme de dépistage contrairement au cancer du sein et de la prostate. Son dépistage se fait individuellement. Beaucoup de maladies ont les mêmes symptômes. Mais si tu restes chez toi pour dire « je vomis, j'ai mal au ventre, peut-être que c'est une inclusion, mais peut-être que c'est ci, c'est cela. » Et tu fais autre chose que le bon traitement. Mais dès que tu vas à l'hôpital, on te dit « tu as un cancer du côlon, tu as un cancer du col de l'utérus, tu as un cancer, mais tu sauras, si tu dois aller chez les praticiens, tu sauras adapter le traitement. Donc la meilleure façon de se mettre à l'abri de la maladie, c'est de fréquenter les hôpitaux, c'est de faire des dépistages précoces. Et c'est ce que nous faisons. C'est le moment de rappeler que ce cancer encore peu connu du grand public peut être prévenu et guéri dans la majorité des cas lorsqu'il est détecté tôt. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Générique